Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Et aujourd'hui, on va réaliser la guidance à l'aide d'un tarot. Et on va utiliser le Mibraming Magical Tarot, qui est un tarot où vous le verrez plein d'humour, de douceur et d'animaux. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Le temps tout simplement de vous annoncer, ou de vous dire plutôt, que vous pouvez vous abonner à la chaîne Bougie Rouge pour obtenir chaque jour votre guidance et d'autres informations tout au long de la semaine sur les arts divinatoires, les pendules, la radicésie, les huiles essentielles, les pierres et plein d'autres choses que nous allons découvrir ensemble sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser un petit like sur cette vidéo, à mettre un commentaire. Ceci va m'aider à pouvoir partager au plus grand nombre ma passion pour les arts divinatoires et la spiritualité. N'oubliez pas que dans la barre de description de cette vidéo, je vous afficherai le lien afin que vous puissiez obtenir ce tarot si celui-ci vous a plu. On y va, on y va, on y va, avec le Mibraming Magical Tarot, qui est donc celui-ci. Comme vous pouvez le constater, il est plein d'humour, plein de douceur avec ses animaux aux grandes têtes. Moi, j'adore vraiment ce tarot. Alors, comme d'habitude, vous allez prendre le temps de vous centrer sur vous, de poser la question à l'univers. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, de savoir ou de connaître aujourd'hui dans ma vie ? Et ce que vous allez tout simplement faire, c'est choisir un chiffre entre 1 et 3. Et moi, je vais, hop, comme ceci, du coup, tirer 3 fois 3 cartes. Et on va découvrir le message sous la colonne 1, 2 et 3. Et on y va tout de suite, je vous mets en grand écran afin d'apprécier la qualité de l'imagerie des cartes. Nous avons donc, dans un premier temps, le 3 de Denis, l'arcane de la force et le cavalier de Denis. Ici, si vous avez choisi cette colonne numéro 1, on va vous parler de l'esprit de collaboration ou, par exemple, on va également parler d'artisanat dans cette carte. Analysons un tout petit peu cette carte. On va retrouver principalement 3 personnages, ici. Ces 3 personnages nécessitent de la collaboration afin de réaliser un travail. On voit ici l'artisan, qui contient son petit burin à la main. On pourrait présager qu'ici, nous avons le client, le mandataire, celui qui demande de réaliser ce travail. Et nous avons ici, par exemple, le chef de travaux. Nous avons ici l'architecte, par exemple, qui donne les consignes à l'artisan, qui réalisera de ses propres mains le travail. On voit donc un esprit collaboratif, une association entre ces 3 personnes pour obtenir ou réaliser quelque chose. Je vais vous expliquer une carte à la haute, puis on fera une synthèse des 3 cartes. L'arcane de la force, qui mentionne la force, le courage, la possibilité, le potentiel en chacun de vous, mais aussi la diplomatie, la douceur et le calme, car on voit toujours dans cette carte que le personnage n'a nullement besoin d'usier de force physique pour dompter le lion. Mais c'est au contraire dans la force psychique, dans la posture, dans ce qu'il dégage, ce qu'on dégage, que le lion comprend où est sa place. L'arcane numéro 3 ici, qui est le cavalier de Denis, mentionne un avancement, mentionne une nouvelle sur le plan financier. Ça peut être sur le plan matériel également, entre autres. Donc, là-dedans, on va voir plusieurs choses dans cette colonne. Peut-être êtes-vous en train de faire des travaux chez vous, ou avez-vous demandé à ce que quelqu'un fasse des travaux. Il vous faudra faire preuve de patience et de diplomatie afin d'obtenir le résultat escompté. Ou en même temps, il vous faudra faire preuve d'autorité et de contrôle pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Peut-être êtes-vous artisan, ou vous avez des doutes, des inquiétudes sur l'évolution de votre profession, de votre artisanat. Gardez courage, car l'argent est sur le point d'arriver dans votre vie. Ou peut-être êtes-vous en train de collaborer dans le cadre de la famille, dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos relations sociales quelconques. On vous dit de garder force. Gardez courage, car cette situation où vous faites preuve de patience, on peut imaginer la patience dans cette carte, faites preuve de patience, finira par porter ses fruits et par vous apporter quelque chose de concret. L'attente n'est donc pas vaine, mais il vous faut de la patience et du courage pour obtenir le résultat escompté dans votre situation. Colonne numéro 2 Nous avons cette fois-ci, à l'Arcane de la tempérance, l'une de mes arcanes préférées, le 10 de denier. Et le 3 de bâton. Je vais le mettre comme ça. Voilà. L'Arcane de la tempérance va nous parler de compromis, mettre de l'eau dans son vin, va nous parler de modération, d'équilibre, va également pouvoir nous parler de magnétisme, d'énergie, de guérison, par exemple entre autres, de soutien angélic, bref, de beaucoup de choses. Le 10 de denier est une carte qui va parler d'héritage. Attention, pas forcément d'héritage, que financier. Ça peut être une transmission, transmission d'un savoir-faire, transmission de connaissances, transmission de valeurs, transmission de coutumes, etc. Le 3 de bâton, quant à lui, mentionnera un besoin d'expansion, un besoin de grandir, un besoin de voir plus loin, d'amener son projet, son idée, son intention, au-delà des limitations actuelles. Cette carte, ou cette colonne numéro 2, j'ai l'impression, on voit ce côté transmission, qui est là, ce besoin de partager quelque chose au-delà, au-delà de la famille, au-delà du cercle restreint. Partagez avec le monde ce que vous aimez, ce que vous aimeriez. Peut-être avez-vous vous aussi envie de créer une chaîne YouTube ? Peut-être pour un domaine créatif, pour un domaine littéraire, pour un domaine social, pour un partage, qu'importe, faites-le. Peut-être avez-vous envie d'écrire un livre pour partager votre vie ? Faites-le également. Peut-être avez-vous envie de faire des podcasts ? Peut-être avez-vous envie d'écrire des poèmes ? Peut-être avez-vous envie de partager ce que vous avez sur le cœur d'une façon ou d'une autre ? De partager peut-être votre guérison, votre parcours ou de partager votre savoir dans le cadre de consultation, dans le cadre d'échange, dans le cadre de partage avec des personnes de votre entourage. Quoi qu'il en soit, cette colonne numéro 2 vous invite clairement au partage, à la transmission de ce que vous avez en vous, afin que cette transmission permette d'apporter une guérison aux personnes qui sont entourées de vous. colonne numéro 2 partage, transmission, au-delà, déliminer. Colonne numéro 3 comme ceci, on y va avec la carte numéro 1 La tour, le 6 de bâton, l'impérette, l'arcane de la tour, cette fameuse tour qui fait peur, cette fameuse tour qu'on ne veut pas tirer, cette fameuse tour qu'on évite ou qu'on espère éviter de voir apparaître dans le tirage quand nous allons voir un théorologue ou une carte moindre. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'il suffit simplement de regarder la carte pour comprendre que celle-ci va nous parler d'une certaine noirceur ou d'un certain choc. Regardez les autres cartes. Très lumineuse, très bleue, très jaune, des tons pastels, agréables. Et d'un coup, cette carte, noire, rouge, brun, noir, on sent tout de suite la difficulté. De surcroît, que voyons-nous sur cette carte ? Une tour, un éclair et des personnages qui sont proches de s'écraser dans le sol. Cette carte de la tour montre l'imprévu. Cette carte de la tour montre les éléments extérieurs qui viennent d'un coup chambouler, perturber, ébranler votre côté. Mais vous verrez que si nous nous associons ces trois cartes, ce n'est pas si mauvais que ça. Six de bâton mentionne la réussite, la gloire, la festivité. On est en fête parce qu'on a vaincu, parce qu'on a gagné et on fête la victoire. L'impératrice, quant à elle, est une carte qui mentionne beaucoup, beaucoup de choses. La nature, l'abondance, la mer, la beauté, la sensualité, les arts, etc. etc. L'association de ces trois cartes nous donne ceci. Vous avez peut-être vécu un choc dernièrement, brutal, violent, qui vous a mis KO, qui vous a mis à terre, ou peut-être c'est quelque chose qui arrivera les prochains jours. Cependant, n'ayez crainte, car cet ébranlement, cette déstabilisation dans votre vie vous poussera à la réussite ou favorisera la réussite sur les prochains temps de votre parcours de vie. Finalement, n'ayez donc pas peur, car après l'ébranlement, ce profil, le soleil. L'impératrice pourra mentionner une femme dans votre entourage qui peut-être vous aidera à vous relever. Cette femme pourrait être une mère, une sœur, une tante, ou une personne qui est très proche de vous pour qui vous avez énormément d'émotions et de sentiments. Vous serez donc soutenu et aidé sur votre chemin. Malgré la brutalité et la difficulté de cette carte de la tour. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, que ce Mibrami Magical Tarot vous a plu également. Je vous rappelle que vous retrouverez ce tarot en barre de description et vous pourrez le retrouver ainsi directement sur notre site internet mais aussi dans la boutique physique à Romont. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner afin de retrouver demain aussi la guidance du jour et d'autres vidéos au cours de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de prendre soin de vous et de récolter le meilleur dans votre vie. A très vite !